Hello les gueules, bon retour sur ma chaîne. Bonjour à toutes les nouvelles, bonjour à tous les nouveaux. Soyez la bienvenue au meilleur endroit pour tout ce qui est astuces, fashion and beauty et bon plan. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour nous donner des informations. Aujourd'hui, c'est la minute information, minute mode information, ok? Fashion information. Aujourd'hui, on va parler des tendances automne-hiver 2020. C'est même pas on va parler, c'est voilà, je suis en train de glaner sur le net. Et puis voilà, je suis tombée sur le sujet, je me suis dit, tiens, pourquoi pas partager ça avec vous? Je ne suis pas la fille qui va suivre les tendances. J'aime bien m'habiller, j'aime prendre soin de moi, mais je ne suis pas toujours la tendance. J'ai voulu, j'ai lu ça et puis du coup, je me suis dit, je vais partager ça avec vous. Donc, on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Je t'avais une mini vidéo, mais si toi tu me découvres que maintenant que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite juste à cliquer sur le bouton en bas à droite, je crois. Le bouton rouge s'abonner, tu actives tes notifications et comme ça, tu es sûre de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc, prends deux secondes, fais-le et let's dive! Donc, là, on va parler, je vais vous donner l'information parce que je suis aussi en train de glaner sur Internet, je suis en train de regarder un peu les tendances automne-hiver 2020 parce que j'aime bien. Je ne suis pas la fille qui va suivre la tendance, n'est-ce pas? Je vais plutôt acheter au coup de cœur, voir si ça me plaît et j'achète. Mais, vu que j'aime bien venir partager avec vous ce que j'ai trouvé au niveau des modes, de la mode et tout, donc du coup, je me suis dit, wow, non, pourquoi pas venir leur partager les tendances automne-hiver 2020 à ma façon, évidemment. Commençons par les couleurs qui vont être, qu'on voit là maintenant en 2020 et puis qu'on va commencer à voir là parce que là, l'automne a pointé son nez, donc du coup, vous voyez, je suis maquillée en conséquence parce que là, moi, je vis chaque saison tel qu'elle doit être vécue. Donc, voilà. Donc, commençons par les couleurs qui seront là cette année, les couleurs cette année. Donc, on va avoir des couleurs pastelles, couleurs rouille, couleurs argentées, du vert sapin, du jaune poussin. Franchement, on va avoir toutes ces couleurs-là l'hiver. Dites-vous que cet hiver va être autant de couleurs. Donc, l'hiver 2020 va être nostalgique, mais pas nostalgique à cause du COVID en fait, non. Nostalgique dans le sens où on va mixer les époques et les styles. Laissez-moi m'exprimer. Donc, quand je dis ça, on va mixer les époques et les styles, je pense plus particulièrement aux carreurs imposantes. Donc, je pense aux épaulettes saillantes. Je pense à du séquin festif, par exemple, et d'autres inspirations des décennies précédentes en fait. Donc, des décennies précédentes comme les 80s, 90s et même les années 2000. En fait, la garde-robe de cette saison, de cette saison 2020, automne-hiver 2020, va être une garde-robe avec une touche vintage. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on part s'inspirer des époques, des décennies passées. Donc, du coup, ce que je vais faire là, c'est quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger, je vais me ramener sur mon ordinateur parce que j'ai fait la sélection. J'ai regardé, j'ai bien regardé. J'ai dit que franchement, ça vaut le détour. Quand j'ai regardé, non, ça vaut le détour. Mais le tartan, on va se tartiner de tartan. Les manches bouffantes qui sont là, franchement, hautes. Bon, on va aller sur mon ordinateur. Comme ça, je vais vous montrer de quoi je parle. Comme ça, ce sera plus lisible. J'ai dit, c'est une petite vidéo. Donc, ce sera une petite vidéo informative. On est parti. Let's go! Rendez-vous devant mon ordi. Donc, voilà ce que je vous disais. On va adopter le cuir des années Etis. Je vais vous zoomer le truc. Voyez? Voyez? Au top. Voilà, on va adopter ça. On va adopter l'imprimé. L'imprimé léopard. Le motif léopard qui arrive là pour l'automne-hiver. Vous voyez? On va adopter ce look-là. Je vous le zoom. On va adopter ce motif-là. Voilà. Ce n'est pas mon préféré. Ce n'est pas... On va oser... On va allonger le manteau. Le manteau, il va être... Vous allez voir, hein, cette année, le manteau, ce sera le manteau long. Du coup, vous le prenez à votre goût, hein. Alors, on va briller, n'est-ce pas? On va briller. On va oser briller, n'est-ce pas? On va... On ne va pas... On ne va pas se cacher, quoi. On va se montrer. On va briller. Et vous voyez, la boule à facette, cette année, elle y est, là, l'automne-hiver 2020. Surtout l'hiver, hein. Donc, moi, à mon avis, ça, ce sera plutôt pour les fêtes. On va oser les franges. On va pouvoir frimer en franges. Avant, les franges, on les voyait au niveau des accessoires. Mais maintenant, là, il y a pas mal de vêtements qui arrivent, maintenant, avec des franges. Franchement, top, top, top. Mais moi, je dis top, top, top. Mais les franges, moi, je les oserais juste dans les accessoires, vous voyez. Mais là, ça cape, là, on adore. OK. Alors, on va pouvoir jouer les durs à cuir avec ce manteau en cuir, là, matelassé, comme ça. On va pouvoir jouer les durs en cuir, les durs en cuir, les durs à cuir avec ça, vous voyez. Ça, ça fait partie des tendances automne-hiver 2020, vous voyez. Ça, c'est vraiment beau. Voilà, là, je vais zoomer, mais ce sera sur la ceinture, vous voyez. Mais on voit de plus en plus les grosses ceintures comme ça, justement, de sorte que lorsqu'on va pouvoir mettre même des grandes vestes comme ça, on prend pour se la boucler. On va pouvoir se la boucler, façon de parler, n'est-ce pas, au niveau du vêtement et tout. Ça apporte un style. Genre, tu mets une veste comme celle-ci ou une autre, un peu plus grande et tout, tu mets une grosse ceinture comme ça pour apporter une touche. Franchement, moi, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Alors, ça, ça, c'était ma découverte, honnêtement. Ah, cette fille, je la connais, je la connais sans la connaître, mais on la voit beaucoup sur les tenues mages. Là, je vous zoome sur le corset. Là, le corset, cette année-là, cet automne-hiver-là, on va le voir, on va pouvoir le porter en ville. Vous voyez, on va pouvoir le porter comme ça. Bon, je dis ça, mais moi, je ne porterai pas le corset comme ça, mais c'est ça la tendance actuelle, porter le corset en ville. Alors, voilà, on va oser le tailleur avec les épaulettes. Les épaulettes style 19. Regardez-moi ça, c'est joli. C'est joli, on adore, moi, j'aime beaucoup. Regardez. Yeah! Yes, 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 yes. On va oser le tailleur avec les épaules de cette façon-là, 19. Alors, on va garder le style romantique avec les froufrous, là, avec les... J'ai failli dire les franges. Non, mais moi, avec les froufrous, là, je ne sais pas trop comment... Je sais comment on appelle ça, mais là, pour le coup, ça ne me vient pas. Donc, du coup, je vous dis ça comme ça, n'est-ce pas? Voilà, regardez. On a vu pas mal de tenues comme ça. On voit pas mal de tenues comme ça avec les froufrous et tout, franchement. Donc, on va garder le côté romantique avec ça, n'est-ce pas? Ensuite, le look total, le look color block. Moi, franchement, j'adore. J'adore. Quand je vous dis qu'on va piocher dans les décennies anciennes, là, n'est-ce pas? Mais on ne va plus avoir peur de mettre du fuché avec du orange. Regardez-moi ça. Regardez. Donc, ça, c'est la tendance. Là, l'hiver, cette année, vous n'allez pas me dire que ça va être triste, hein? On va oser le tailleur homme façon femme. Regardez-moi ça. On adore. Je vais zoomer encore un peu plus. Regardez. Le tailleur dont je vous parlais tout à l'heure. Oh, top. Franchement. On va oser l'argenté. On va briller. Moi, je vous le dis, moi. On va briller. Moi, ça, je pense que ce sera plutôt pour les fêtes de fin d'année. Mais l'argent, moi, j'aime bien l'argent au niveau des accessoires, les chaussures. Mais là, maintenant, sur les vêtements, on en voit de plus en plus. On va même pouvoir se cacher avec de la voile. Donc, là, je vous montre ceci. Alors, on va... Oh! Donc, moi, je vais me rapprocher. Voilà. Donc, là, vous ne la voyez peut-être pas la voile, mais là, au niveau de son bonnet, il y a un voile devant. C'est vraiment stylé. Voilà. On va pouvoir se lever dans du velours. On va pouvoir se lever dans du velours. Je cherche une veste comme ça. Le velours, il était perdu. Enfin, on ne le mettait plus. Mais maintenant, de plus en plus, on met du velours. Franchement, c'est top. Quand je vous dis, cette année, votre garde-robe, il y aura une touche de vintage. Je ne me trompe pas. Alors, l'air aussi au hippie. L'hippie, ce n'est pas trop un truc qui me plaît beaucoup, mais voilà. On va pouvoir s'enmitoufler dans de la cape. Regardez. La cape fait son retour. Ça, c'est une pièce qu'on ne voyait plus. On ne voyait plus de cape. Mais là, la cape, elle refait surface, en fait. D'ailleurs, il m'en faudrait une. On va oser le layering. Le layering, c'est de la superposition des pièces. Donc, oui, on les voit. On les a vus sur le podium, le layering. Donc là, oui, oui, le layering, cette année, n'hésitez pas. C'est la superposition des pièces. J'aime bien. J'aime bien. Enfin, pas la pièce là, en Léopard, là, ça. Ce n'est pas trop mon truc, ça. Mais j'aime bien comment elle assemblait les pièces là. On adore. On va pouvoir se tartiner de tartan. Le tartan, c'est cette matière-là. Le tartan, on en trouve maintenant partout. En jupe, en t-shirt, en chemise. Le tartan fait son grand retour. Franchement, au top, au top, au top. Donc, ben voilà, je vous ai fait le tour de ça. Donc, du coup, voilà. Là, vous avez l'information, là. L'information, là, les tendances automne-hiver, là. Je ne vous ai pas parlé des chaussures, mais voilà. Maintenant, on se retrouve de l'autre côté. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo fashion information vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et à partager autour de vous si vous voyez des gens qui sont intéressés par ce genre de vidéos-là. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.